Musique Momentum est une présentation d'Uniprix, La Voix et Gauthier de Beaupré. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Momentum. Cette semaine, l'émission débute alors qu'on se trouve chez KCR Karting à Châteaurichet, puisqu'on parle bien entendu de sport motorisé. Nous vous proposons donc un reportage sur cette piste, l'une des plus belles au Québec. Également, mon collègue Maxime Rioux de l'émission Une Heure d'ici est allé rencontrer Donald Teej, un coureur automobile de Bois-Châtel, qui est également un homme d'affaires bien implanté dans la région. Alors, démarrez vos moteurs et allez-y à plein gaz, parce que Momentum, ça commence maintenant! Avant ici, c'était un camping, c'était le camping Grenier. C'est quelque chose que mon associé et moi, on a récupéré à un certain moment donné. On voulait faire des glissades d'eau au départ. On voulait faire de quoi pour les familles? Quelque chose de... Il y avait le village des sports dans le temps, en 97 maintenant. Et puis, des investisseurs qui sont arrivés, qui ont voulu faire la piste de Karting. J'étais plus ou moins intéressé à embarquer ces gens-là, tout. Ça fait que de fil en aiguille, mon associé, il a embarqué. Cosseur est né. Et puis, je suis revenu dans le décor en 2003-2004. Et puis, j'ai pris la direction générale. Et puis, on a raffiné... On a raffiné les lieux. Et puis, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Est-ce qu'au départ, vous aviez de l'expérience dans le monde du karting? Non, absolument pas. Moi, j'ai un génie électronique. J'étais quand même dans le domaine technique. C'était quelque chose qui m'attirait parce que j'ai quelque chose... Je suis un gars d'adrénaline, un sportif. Le kart m'attirait par rapport à la course, comme tout... Enfant! L'enfant en moi qui aimait ça. Et puis, de fil en aiguille, non. Je me suis... Moi, c'était plutôt côté administratif, puis gérer le truc que j'avais de l'expérience. Et puis, c'est ça. D'année en année, j'ai fait de la course, moi aussi. J'ai embarqué dans le milieu. Et je suis tombé en amour avec la place. Ça fait que, tu sais, c'est comme l'annonce, je suis tombé en amour avec, je l'ai acheté. C'est très bon. Est-ce que dès le début, le karting ici a connu du succès au sein de la population? Ça a été difficile. Ça a été difficile par rapport à que le monde ne connaisse pas c'est quoi le karting. On s'entend que c'est européen. Et puis, c'est comme un peu le soccer. Quand j'étais tout petit, c'était comme le ballon coup de pied. On ne connaissait pas le soccer. Et le karting est pareil. Il n'est pas connu à sa juste valeur comme étant un sport de course. Le monde connaît ça comme go-kart. Mais d'année en année, on est devenu plus populaire. Les gens ont goûté à ça. Et puis, c'était une question aussi de raffiner notre méthode d'opération. Essayer de faire enseigner aux gens une notion de pilotage et non pas une notion de détruire la flotte. Puis c'est correct de faire des accidents. C'est plutôt d'apprendre à contrôler ta voiture. Puis c'est un accomplissement personnel, finalement, que le monde embarque. OK. C'est bon. Ici, on peut vivre comme un mini-formule 1, un mini-grand-prix de Formule 1. Ça serait quoi l'expérience que les gens peuvent venir chercher quand ils viennent faire du karting ici, chez KCR? Bien, au départ, on fonctionne un peu sur le principe de la F1. Alors, notre gros vendeur, c'est une course Grand Prix qu'on appelle avec une période de réchauffement, une période de qualification et une période de course. Et puis, le départ, ça fait de la ligne des puits. Il y a un briefing au début. Alors, c'est des groupes sociaux, des gangs, des familles qui viennent. Ça fait qu'au début, tout le briefing expliquant les règlements à tout. On part de la ligne des puits avec un P-score à l'avant. Et puis, le P-score, sa fonction est de prendre la ligne de course et de faire deux tours de réchauffement. Ensuite de ça, il va se garer dans la courbe numéro 5 et la période de qualification commence. Alors, les gens dans les qualifications vont faire… Le meilleur tour de leur qualification va servir à monter une ligne de départ, qui est un départ arrêté, comme à la F1, selon les meilleurs temps de qualif. Puis là, on part pour soit 20 minutes ou 30 minutes de course. La période de qualification est de 10 minutes. Alors, tu sais, c'est un bloc d'émotion incroyable. Les gens… C'est pas tout le monde qui gère ça. Il y en a qui, 10 minutes après qu'ils sont partis, ils ont tout oublié. Puis, leur vision devient, tu sais, le petit point gros comme ça. L'effet tunnel qui est normalement à 300 km heure, mais à 45 km heure, il y en a que ça arrive. Alors, les gens sortent d'ici très excités. Puis, comme je disais tantôt, c'est un accomplissement. Tu sais, on veut le contrôle dans la vie, là. Mais en arrière d'un volant, puis les pédales, là, la piste, ça changera pas de place, elle. C'est toi qui a le contrôle. Fait que, tu sais, si tu suis les règlements, tu commences tranquillement pour apprivoiser ta voiture, la piste, tout, là. Les gens sortent très excités. Puis, je vais te dire, cette année, il y a eu du retour de clients incroyablement plus que les autres années. Et on sait très bien qu'un client fidèle, c'est lui qui fait rouler à business au lieu d'un nouveau client. Le client qui revient, il amène un nouveau. Lui, il revient. Je suis très fier de mon équipe en plus cette année. Est-ce qu'il y a des projets en vue pour KCRA Karting au cours des prochaines années? Bien, les projets, on veut continuer à bien servir la population. Vraiment inculquer aux gens, comme je disais, la notion du karting, du pilotage, que c'est pas du go-kart de fond court, là, que tu peux te garrocher, comme, mettons, en NASCAR, c'est le fun de voir des accidents. Ici, la sécurité est très, très importante. C'est M. et Mme Tout-le-Monde qui vient. On veut allumer la flamme des gens. Les petits jeunes, c'est le fun de voir. Puis même les plus vieux, là, t'as 50 ans, tu te retrouves à 15 ans dans ça, ça prend 5 minutes. Puis le petit bonhomme qui a 9-10 ans, mais il se retrouve à 15 ans lui aussi, tu sais. Fait qu'on veut continuer à faire ça. J'ai des projets, oui. J'aimerais bien faire une école de karting, un genre de petit camp d'été. C'est toutes des choses, là, on est déjà pas mal bien installés. Maintenant, j'aimerais maximiser, là, vu que maintenant, là, c'est rendu assez connu. J'aimerais maximiser, là, tout le terrain. Mais ce serait mon prochain projet, je dirais, une école de karting, là. Vous m'avez parlé d'une école de karting. Il y a un jeune pilote, Michael Grenier, qui est parti d'ici. Puis maintenant qu'il monte, qu'il monte les échelons, il s'enligne peut-être vers la F1 un jour. J'aimerais que vous me parliez un peu de son passage chez Cossières. Bien, Michael, on est très fiers de sa performance encore cette année. Michael est le feu sacré de la course, là. Lui, c'est Michael Schumacher. Il a commencé à l'âge de 6-7 ans, un peu en région. Et vers l'âge de 9-10 ans, il s'est retrouvé ici. Puis là, il est vraiment tombé en amour avec la place. Puis nous autres, Cossières, mais à partir de ce moment-là, on a vu son potentiel. Alex Louet, qui est le grand Manitou du karting, je dirais, dans la province de Québec, même au Canada. On a la chance ici à Cossières de l'avoir à sa boutique de pro. Il a pris Michael sur son aile. Nous, à Cossières, bien, ça a été son terrain de jeu depuis ce jour-là. Et d'année en année, bien, ses performances ont parlé. Et là, trois ans, il s'est fait recruter par... Quatre ans, il a gagné absolument toutes les courses qu'il a faites en karting. Il s'est fait repêcher par la série BMW. Alors, il est allé à Hamilton faire un test. Il a battu le record de piste après deux sessions de 20 minutes. Et ils l'ont emmené en Allemagne. Ça a été la même chose. Il a couru avec BMW. L'année dernière, il a été repêché par Anderson Racing dans le même genre de série, mais Mazda au lieu de BMW. Et maintenant, il est approché cette année pour... C'est sa fête aujourd'hui en passant, à 18 ans. Il était ici hier. C'est un petit bonhomme qui l'a. C'est un pro. Et puis maintenant, il est rendu dans Grosse Machine. L'année prochaine, je crois que si tout fonctionne bien, il va être dans le Light Indie. C'est juste avant la série Indie. Et là, on parle semi-professionnel. Et à partir de ce moment-là, il va tomber dans Indie. GP2, F1, ça peut être encore rien que deux ans, mettons, puis il pourrait être en F1 à à peine 20 ans. Auringia, je crois que le B2 a de l'Union qui est en F1, je crois que le B2 est en F1. Il se trouve en F1, c'est en F1.